Un mot d'économie dans ce journal et on parle de la dette intérieure du Gabon vis-à-vis des petites et moyennes entreprises nationales. Plusieurs d'entre elles pourraient passer à la caisse dès la semaine prochaine. C'est l'information que nous rapporte Césarine Andem de notre rédaction. Après dix mois de travail sur le terrain, le président du comité interministère d'audit et de certification de la dette intérieure de l'État rassurent les représentants des petites et moyennes entreprises du Gabon. Les PME rentreront bien en procession de leur dû dès la semaine prochaine. Il s'agissait simplement de réunir les entreprises qui avaient participé au comité de dette intérieure, donc toutes les PME et PMI qui étaient en souffrance de règlement depuis quelques années et qui s'arrêtent en 2014. Sur ce sujet du chef d'État, nous avons pu trouver une solution pour ces PME et PMI. Elles vont être payées dans les tout prochains jours et ces règlements vont s'étaler sur quelques semaines pour pouvoir prendre en compte un maximum d'entreprises d'ici peu. Les PME étant le moteur du tissu économique national et la création des richesses, les responsables de ces entités ont salué l'engagement pris par le gouvernement à les soutenir. Aujourd'hui, nous allons dans le sens d'apurer véritablement la dette de l'État pour permettre à ce que nous rélevons le niveau de croissance et qu'effectivement le développement du pays se ressente. Profitons de cette rencontre fructive entre les PME et les représentants patronales. Le président est revenu sur la dette intérieure de l'État à l'égard de la Confédération patronale gabonaise. La CPG, vous avez pu le voir vous-même dans les journaux. Le gouvernement a signé un accord cadre avec la CPG qui portait sur 100 milliards. Nous confirmons qu'effectivement les demandes étaient aussi autour de 250 milliards à peu près pour la CPG. Et après audit, collaboration avec eux, vérification sur le terrain, nous sommes arrivés à ce montant de 100 milliards qui permet aussi à l'État de faire une économie substantielle. Après les différents mécanismes d'enregistrement, d'audit, de certification et de validation à travers le guichet unique, le comité interministériel d'audit et de certification de la dette intérieure de l'État a réaffirmé la détermination du gouvernement à continuer à soutenir le PME gabonaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !